Vous êtes sur RTL. Voir Toyota.fr RTL Matin, le surf de l'info, Cyprien Sini. Allez bon début de semaine, 6h44, on va surfer maintenant avec vous. Cyprien, on prend un poil d'avance puisque vous surfez déjà avec la présidentielle de 2021. Ah oui, ça vous paraît peut-être un peu tôt. Pourtant, hier sur France Télé, une info a littéralement bouleversé la population française. Oui, le pays au bord de la déroute après cette déclaration de Raphaël Glucksmann. Comment ça c'est qui Raphaël Glucksmann ? Vous savez pas Raphaël Glucksmann, 6% avec le PS aux européennes ? Bah il a annoncé. Si la question c'est est-ce que vous, vous allez vous présenter aux élections présidentielles, je vous répondrai non. Hop 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 hop, il ne se présentera pas à la présidentielle. Une nouvelle qui a fait l'effet d'une bombe. Ça c'était l'effet d'une bombe, c'est une grosse production ce matin. Bref, cette info qui a laissé le peuple de gauche orphelin. Des électeurs sans phare, des boussolés privés de leur guide charismatique qui du coup se sont tournés vers le recours. L'homme providentiel, Bernard Cazeneuve qui sur Europe a annoncé ce week-end. On n'a pas besoin d'un narcisse de plus au milieu de la pièce pour dire c'est moi, c'est moi, c'est moi. Je préfère m'intéresser aux idées plutôt que de dire c'est moi, je suis indispensable, je serai candidat. Mince. Il les lâche aussi. Visiblement, à gauche, personne ne veut y aller. Ce n'est pas, comme certains me pressent de le dire hier, la catastrophe du siècle. Ouais, enfin quand même, on est mal à gauche si personne ne veut y aller. Ah, on me signale dans l'oreillette une volontaire peut-être. Je ne veux pas tout de suite dire non. Un homme va dire bah oui, pourquoi pas, si je suis en situation, j'irai. Donc voilà. Ah, c'est Golen Royal qui dit pas non, mais alors attention. Ce n'est pas le rêve de ma vie, c'est pas le rêve de ma vie. Non, évidemment, ce n'est pas le rêve de sa vie la présidence. Non, c'est vraiment pour dépanner quoi. Bon après, à droite, il ne faut pas faire les malins non plus, parce que là aussi, il y a eu cette désillusion terrible dont on ne s'est pas vraiment remis. Cette déclaration exclusive de Gérard Larcher sur RTL, souvenez-vous. Je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle de 2022. Très grosse déception. Quelle déception pour la France. Oui, le peuple de droite sans phare déboussolé. Bref, vous connaissez le refrain. Un peuple de droite qui ne peut même plus se tourner vers son nouveau patron, Christian Jacob, qui disait ici même jeudi dernier, le travail pour le moment, c'est de reposer les rails. Ce n'est pas de choisir la locomotive. Je n'ai pas vocation à être la locomotive. Alors ça, en langage Jacob, ça veut dire qu'il ne veut pas y aller non plus. Bon, là aussi, si personne ne veut y aller, ça ne va pas être possible. Ah, un volontaire quand même ! Eric Wirt. Ah ouais, Eric Wirt. Dans la vie politique, il ne faut jamais rien s'interdire. Donc voilà, pourquoi pas ? Oublie que tu n'as aucune chance, vas-y fonce. On ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Mais oui, Wirt 2022 ! Bon, et sinon, pendant que tout le monde se cherche, il y a quand même eu une hier au grand jury qui était déjà en train d'aiguiser ses couteaux. Je me voyais déjà en haut de l'affiche. J'ai été deux fois candidate à la présidentielle. Je m'apprête à être candidate à la présidentielle pour une troisième fois. Donc oui, j'ai envie d'être candidate. Oui, si Laurent, pendant ce temps-là, Marine Le Pen, elle n'hésite pas à prendre de l'avance. Merci beaucoup, Cyprien. On vous retrouve tout à l'heure avec Yves Calvi, mais aussi sur les réseaux sociaux, la page Facebook RTL Petit Matin et sur RTL.fr. Merci à tout à l'heure. À tout à l'heure. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?